Il y a un travail qui est déjà de vérifier qu'il n'y a pas de discrimination dans les processus d'embauche et dans les processus de progression. A minima ou en creux, à défaut, les entreprises, toutes les grosses entreprises françaises, ont mis en place des dispositifs de lutte contre les discriminations. Discrimination n'est pas seulement dans le job search, mais aussi dans le workplace, dans l'emploi journey. Ces biases aussi jouent un rôle dans l'emploi journey, dans le processus de promotion, en salaire negotiation, en selection pour talent programmes, par exemple. Apart de ça, une autre forme de discrimination, les microagressions, aussi jouent un rôle. Microagressions sont actions ou remarques qui discriminent contre une minorité des groupes. Ces choses peuvent être intentionnelles ou non-tentionnelles. Par exemple, un employeur qui dit qu'il n'est pas vraiment venu, qu'il n'est pas vraiment venu, c'est qu'il n'est pas vraiment venu, c'est qu'il n'est pas vraiment venu. C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment venu, c'est qu'il n'est pas venu, c'est qu'il n'est pas venu. Quand on travaille avec les entreprises, bien évidemment, il y a aussi des idées reçues de la direction des employés des PME. Et souvent, ce qu'on fait, c'est aussi de travailler sur les préjugés. Qu'est-ce qu'un préjugé ? Pourquoi ça existe ? C'est quoi sa fonction ? Pour pouvoir déconstruire un préjugé aussi, c'est d'abord important de comprendre pourquoi on a des préjugés. Si vous avez un CV où il dit, « Hey, je parle allemand et swedish et je a un suivi migrational background. » Et vous avez un CV où il dit, « Hey, je parle allemand et turkish et je a un turkish background. » Ce sont-à-dire que les personnes sont lesquelles différentes. Si vous devenez-à-dire que ce soit en conscience bias training, la prochaine fois que vous allez screener un CV, vous allez être plus aware et plus alerte si vous êtes circlinge cette personne parce qu'il leur skill, ou si vous êtes circling cette personne parce que vous percevez la culture en un autre façon. Sous-titrage Société Radio-Canada